L'abeille, c'est trois abeilles qui ont fondé l'école. Pour moi, ce n'est pas logique. On dit l'abeille alors qu'il y a trois abeilles. À mon avis, l'école de l'abeille s'appelle l'abeille car dans une autre langue, abeille signifie école. Je pense que celui qui a nommé l'école abeille, c'est parce qu'il était riche et a nommé l'école à son nom. Pour moi, le quartier de l'abeille s'appelle l'abeille parce qu'à la première guerre mondiale, les militaires ne faisaient que se faire piquer par des abeilles. Je pense que c'est le nom de celui qui a fondé l'école abeille. Je pense que quand l'école et le quartier ont été créés, la première personne qui est rentrée dedans, c'était une abeille et du coup, ça s'appelle l'abeille. Avec la maîtresse, nous avions vu que le quartier de l'abeille s'appelait abeille car il y avait un chevalier qui avait sur son blason des abeilles et c'est lui qui a construit le quartier de l'abeille. Je pense que le quartier de l'abeille s'appelle ainsi parce que celui qui a donné le nom abeille, c'était le nom de famille de son tonton qu'il a élevé. C'est un homme qui aimait les abeilles car à l'époque, dans les années 70, ils aimaient toutes les abeilles. Aujourd'hui, je n'aime pas les abeilles. Ils disparaissent de plus en plus. Alors pour moi, la définition, c'est un homme qui s'appelait monsieur abeille et en fait, la mairie a repris son terrain et donc, puisque la mairie, pour lui rendre hommage, on a appelé madame monsieur abeille, madame, je ne sais pas. Et donc après, l'école a porté le nom et tout, le quartier. Les gens, ils disent que c'est un homme porté du nom abeille, mais à tout moment, c'est une femme du nom d'abeille ou son animal de compagnie, c'est une abeille. Pour moi, il y avait un roi qui avait la calvitie et s'il fait piquer la tête. Il a voulu construire l'école abeille. Pour moi, le quartier s'appelle l'abeille car à l'époque, il y avait un architecte très riche qui s'appelait monsieur abeille et qui avait beaucoup de pouvoirs sur la ville. Il a fait construire cette école et a donné son nom abeille. Pour moi, il y a un monsieur qui est apiculteur et il voulait donner le nom abeille à l'école. Pour moi, c'est vu qu'il y a beaucoup de végétation et d'insectes. Je pense que c'est pour cela que le quartier de l'abeille s'appelle ainsi. Pourquoi le quartier s'appelle ainsi ? Eh bien, parce qu'ici habitait une famille qui possédait des terres. Et en Provence, chaque fois que quelqu'un possède des terres, on féminise son nom de famille. Par exemple, vous n'avez pas loin, la Bertrandière. Donc, c'était la campagne de monsieur Bertrand. Mais là, le mot abeille, il y avait déjà un mot féminin. Donc, on n'a pas pu le féminiser encore plus. C'est pour cela qu'on dit « l'abeille », c'est-à-dire les terres de monsieur abeille. C'est-à-dire l'ancienne maison de Provenceau, il est resté dix ans sans être terminé, où il voulait ses employés. C'était d'ailleurs un logement indécent, que maintenant, il serait condamné. À l'époque, c'était toléré. Bien sûr, c'était une main d'oeuvre migrée, malléable et corvéable. Alors, Alain, pourquoi vous avez accepté d'échanger avec les enfants ? C'est des souvenirs ? C'est quoi ? D'abord, j'ai un vécu ici d'enfance. Et donc, je suis venu ici parce que d'abord, j'aime les enfants, j'aime mon quartier. Et j'avais envie de raconter mon petit vécu. C'est pour moi un quartier magique. C'est un quartier populaire dans le bon sens. D'ailleurs, c'est le peuple. Le cœur est pas ici. Donc, intéressez-vous votre quartier. C'est votre vie. D'accord ? Et moi, je fais en sorte que le petit vieux, il partage avec votre jeunesse pour que l'espoir est dur. Un petit détail sur le quartier, c'est qu'ici, il y avait beaucoup de familles nombreuses. Le planning familial n'existait pas encore. On était mal suivi. La période, n'en parlons pas. Donc, il y avait beaucoup de familles nombreuses. C'est-à-dire que les familles de 50 ans, c'était une monnaie courante. Et souvent, un des enfants, ils sont mariés, n'avaient pas de logement. Et ils relogaient avec sa petite famille dans le foyer initial. Donc, ils se trouvaient à 10, 12 dans les appartements de type 4, par exemple. C'était une monnaie courante. Bon, alors là, par exemple, ce bâtiment n'existait pas. C'était un petit arrêt de quart. Tout minuscule. Il y avait un petit rond-point pour que le quart rentre dans la veille et reparte. Et là, on avait, je crois qu'heureusement qu'on gardait un peu de verdure, il y avait un stade de football. Et c'est là qu'on était des petits trous entre nous. Et les gens nous approdissaient des fenêtres. C'était super sympa. Et les commerçants offraient, la boulangerie offrait des peaux au chocolat. L'autre offrait des bouteilles de Québec. L'autre offrait des cassettes d'orange. Voilà que c'est de la vie de quartier. Un jour, j'étais à la boulangerie de ma mère, la dernière. Et il y avait une femme complètement enfolée qui vient prendre ma mère à témoigner. « Vous n'avez pas vu, madame ? » Je ne dis pas le nom. « Comment ? » « Non, je ne l'ai pas vue. » « Eh oui, parce que ça fait au moins trois jours qu'on ne l'a pas vue. » « Deux jours qu'on ne l'a pas vue. » « Alors, on s'inquiète. » Et ma mère dit. « Moi non plus, depuis deux jours, je n'ai pas vue prendre le pain. » « Alors, on s'inquiétait. » « Alors, on est vite allés. » « Là, madame et moi, parce qu'elle avait peur seule. » « Tapait à la porte fort, fort, fort. » « Et la boulangerie a ouvert. » « Qu'est-ce qui vous arrive ? » « Eh bien, madame Vachand, la plus vieille, alors on s'est dit. » « Mais non, elle est partie à sa soeur, en bas à l'estac. » « Elle est partie. » « Elle ne l'a pas dit. » « Et tout le monde s'est mis en colère. » « Ce qu'on peut retenir dans cette histoire, c'est que la solidarité, elle jouit même dans l'absence. » « On s'inquiétait de l'absence. » « Tu aurais pu avoir un malaise. » « Et on aurait été là pour essayer de le sauver. » « Ça, c'est une belle histoire encore. » « Pourquoi avez-vous déménagé à la veille ? » « On a déménagé à la veille parce que nous habitions en ville. » « Et en ville, nous étions en-dessus le barque sale en plein port. » « C'était bien sûr près du port, mais donc près du bruit, chantier naval notamment. » « Et surtout, c'était très à l'étroit. » « C'était insalubre. » « Il n'y avait pas de toilette, pas de salle de bain au centre-ville pour la plupart des habitants. » « Et donc, on est arrivés, on est venus à la veille pour avoir une chambre pour les enfants, des toilettes et une salle de bain séparée. » « C'était pour nous un confort et même presque du luxe. » « Des grandes baies vitrées, des champs autour. » « C'était magique. » « En quelle année votre mère a-t-elle eu la boulangerie ? » « Alors, ma mère travaillait sur le port à la boulangerie Pellegrin, et Pellegrin, donc le propriétaire, a monté un magasin ici. » « Mais avant le magasin qui a été ouvert en 1961, ils se sont montés avec un fourgon, une estafette au Renault. » « Et donc, c'était un magasin de boulangerie avec quelques gâteaux, des pommes au chocolat et un magasin ambulant. » « Le fourgon est monté le matin. » « Ma mère venait de chez elle pour donner la vente en cours. » « Puis le fourgon repartait, revendait le soir de 5h à 7h, etc. » « Et quand ils ont fait, au bout d'un an et demi environ, ce bâtiment derrière, et au réseau, c'est des magasins en dur. » « Donc, on a eu son magasin de plein pied. » « Donc, en 1959, ça a commencé. » « L'ambulant, en 1961, et des poussières, le magasin en dur. » « Aimez-vous le quartier ? » « Le quartier, j'adore. » « Ce quartier, c'est ma jeunesse d'abord. » « C'est donc, on va dire, un quart de ma vie. » « C'est une sensation intérieure de bonheur par rapport aux gens qu'il y avait ici. » « Une solidarité. » « Donc, j'adore ce quartier, parce que, je vais te dire un exemple. » « Au niveau TED, on va dire la culture gastronomique. » « Madame Katanzaro, là, nous faisait goûter ce poisson. » « Ma mère, en retour, lui faisait goûter sa doble provençale. » « Et derrière, Madame Sec, nous faisait goûter les nains. » « Et alors, Monsieur Saïdouni, nous faisait des merguez. » « C'était un partage intégral. » « Que ce soit dans la bouffe, dans les sourires, quelquefois dans les pleurs. » « Pas trop quand même. » « Voilà. » « Est-ce que vous travaillez dans la boulangerie de votre mère ? » « Non, j'étais trop jeune et ce n'était pas mon métier de boulanger. » « J'étais seul à l'école, une école ordinaire, le cycle normal. » « Est-ce que vous l'aidez quand même un peu ? » « Alors, oui, tiens, voilà, bonne question. » « Si le micro se rapproche, je peux y répondre. » « Non ? » « Bon, merci. » « Alors, bonne question, oui. » « Alors ici, tu sais, il se passait que c'était vraiment des gens, une ambiance familiale. » « C'est-à-dire que les communions, des événements un peu spéciaux, des fiançants, d'ailleurs, certains mariages se faisaient dans les appartements. Et les gens, ils commandaient tout à la boulangerie de ma mère. Et donc, moi, j'allais livrer les pièces à monter pour les mariages, pour les baptêmes, pour les communions, des gâteaux, des trucs spéciaux, des pizzas qui coupaient un petit bout. Et comme ça, j'avais un petit pourboire, donc je l'ai aidé dans ça. » « Que pensez-vous des habitants dans ce quartier ? » « Je les adore, tout simplement. » « Ce sont, je vois qu'il y a, en com', quand j'étais gamin, un mélange de gens âgés, de gens adultes laborieux et de jeunesse. Et la jeunesse, c'est demain, c'est l'avenir, c'est vous. » « Je m'appelle Bachir. » « Voilà, je suis le boucher du quartier, le boucher de l'abeille. » « Que pensez-vous dans le quartier de l'architecture des bâtiments ? » « En plus, ils sont en train de refaire le stade. » « Hein ? C'est magnifique, non ? » « Depuis quand tenez-vous cette boucherie ? » « Ça fait la sixième année. » « Ça fait six ans qu'on est là. » « Et quand la boucherie est dans le quartier ? » « Elle a une quinzaine, vingtaine d'années. » « Avant la boucherie, c'était le petit casino. » « Et pourquoi je fais le bamba ? » « Pour les enfants. » « Pour les enfants, parce qu'on est devant l'école. » « Les enfants, quand on sort de l'école, qu'est-ce qu'ils cherchent ? » « Des bambins. » « Ils cherchent les bambins, ils trouvent des bambins. » « Et vous les connaissez tous après ça ? » « Je les connais tous. » « Ça fait six ans que je suis là. » « Même bébé avec leurs parents qui le ramenaient dans la poussette. » « Qui le poussait, ça fait six ans. » « C'est un lien social important de quartier ? » « Oui. » « On se retrouve par... » « Oui, parce que même avant, on faisait un peu de concours. » « Qui c'est qui gêne, qui c'est qui gêne pas ? » « Et la fin du ramadan, c'était l'Aïd. » « On lui partage des cadeaux. » « Et dans cette boucherie, est-ce qu'il y a du vol ? » « Du vol ? Non, pas du vol. » « Tu sais pourquoi il n'y a pas de vol ? » « Parce que j'ai des caméras de partout. » « Ah ! » « C'est pour ça qu'il n'y a pas de vol. » « Mais j'ai des petits vols ! » « Des Capricelles, de Mathien... » « J'en ai ça, mais je déclare pas ça. » « Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce quartier ? » « Le plus dans ce quartier, le calme. » « C'est le calme. » « Il n'y a pas trop de voitures. » « Il y a... » « Bon, pas trop de voitures. » « Il y a un passage depuis qu'ils ont ouvert, mais... » « Ça va. » « Bonjour Monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? » « Je m'appelle Jean-Louis Tixier. » « J'étais en CM2 il y a quelques années comme vous. » « Et aujourd'hui, je suis adjoint au maire, délégué à l'éducation. » « Peut-être que demain, dans quelques années, c'est toi qui va prendre ma suite. » « Je peux dire aussi que j'ai été longtemps adjoint à la culture de cette ville. » « Et qu'avec des copains, on a réussi à sauver le plus vieux cinéma du monde, à la Sota, à l'Eden. » « Je pense que j'étais allé à l'Eden déjà. » « Oui, voilà. » « C'est vous qui avez initié ce projet avec l'école Abeille et l'éducation animale. » « Oui, c'est une proposition que j'ai faite, bien sûr, avec toute mon équipe. » « Et je crois que l'Abeille est un très, très bon début à ce projet. » « Et aujourd'hui, je suis en train de constater que ça se passe très bien. » « Puis je crois qu'il est important également, parce que ça permet aussi de mieux faire connaître le quartier. » « Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? » « Alors, je m'appelle Laurent Vian. » « J'ai 58 ans. Je suis directeur de l'école Abeille depuis un an. » « Je suis directeur d'école depuis plus de 20 ans et enseignant depuis plus de 30 ans. » « Même si ce n'est pas un quartier qui est toujours facile. » « Après, à l'intérieur de l'école, il y a des jours où c'est bien, il y a des jours où c'est moins bien, comme pour tout le monde. » « Avec la mairie. La mairie, pour un directeur d'école, c'est quelque chose de très important. C'est le premier partenaire de l'école, la mairie. » « Chacun fait des efforts pour que les relations soient bonnes, pour que ça se passe bien. » « On n'est pas toujours d'accord, comme tout le monde. Mais même si on n'est pas d'accord, on exprime notre désaccord de façon courtoise. » « Mais bon, après, la plupart du temps, la mairie aide beaucoup l'école. » « On essaie, dans la mesure du possible, d'ouvrir l'école aux parents. » « Nous, à l'école, on organise forcément des événements pour qu'il y ait contact entre les professeurs et les parents. » « Cette année, il y a eu le marché de Noël, qui a été organisé par les parents d'élèves délégués. » « Il y a eu également une kermesse, ce qui a permis que les parents et les professeurs se rapprochent. » « Puisque pour avoir de bonnes relations avec les parents, il faut d'abord se connaître mutuellement. » « Alors, la plupart des parents sont des gens adorables. » « Des fois, il y a des gens qui ne sont pas contents, qui ont des ressentis qui sont négatifs. » « Quand c'est le cas, on essaie de les rencontrer pour qu'ils comprennent comment nous fonctionnons et qu'il n'y ait pas de fossé entre l'école et les familles. » « Aimez-vous les élèves de l'abeille ? » « La question que vous devez vous poser, c'est « Est-ce que mon enseignant me fait bien travailler ? » « Parce que votre métier, votre mission, c'est de travailler. » « Depuis combien de temps êtes-vous dans cette école ? » « Ça fait cinq ans. » « Aimez-vous être à l'abeille ? » « Alors oui, ça fait quelques temps que je suis à l'abeille. » « J'aime être à l'abeille parce que j'ai l'impression vraiment de servir. » « Avez-vous fait d'autres écoles ? » « Oui, je fais beaucoup d'autres écoles. » « Moi, je suis de Normandie. J'ai d'abord fait deux ans en Normandie, dans une école. » « Et puis après, je suis partie à l'étranger. » « J'ai enseigné trois ans aux États-Unis, dans des écoles où il y a des Français, mais aussi des Américains. » « Et puis ensuite, j'ai déménagé et je suis allée pendant sept ans en Italie, dans une école française, au lycée français de Milan. » « Et après, je suis arrivée dans la région ici et j'ai fait beaucoup d'écoles avant d'avoir enfin un poste à la Ciota où j'habite. » « Et est-ce que vous aimeriez, par exemple, améliorer la cour de récréation ? » « Oui, oui, oui. Ça fait longtemps qu'on demande et on est encore en train de travailler dessus. » « Donc, vous avez eu des tables. On voudrait des tables de ping-pong. » « Là, vous avez vu, on a sorti maintenant la bibliothèque avec les poufs. » « On a vraiment eu une réunion justement avec la mairie, c'était mardi, pour essayer de faire un peu plus la classe dehors. » « Donc, ça, suite au prochain épisode, la classe dehors, c'est comment apprendre en étant dans d'autres endroits que la classe, notamment la cour. » « Mais ça peut être aussi en randonnée. » « Voilà, moi, vous savez, je fais beaucoup de sorties parce que je pense que vous apprenez vraiment bien quand vous êtes en sortie. » « Aimez-vous les élèves de l'abeille ? » « Oui, les élèves de l'abeille, ils sont attachants. » « Alors, ça, c'est difficile de parler d'une autre école que de celle-ci parce que ça fait 20 ans, comme je te disais, que je suis à l'école de l'abeille. » « Et ce qui m'a fait rester le plus souvent, c'est l'équipe. » « Et en 20 ans d'expérience, les améliorations de l'école, vous en pensez quoi ? » « Ah, bonne question, très bonne question. » « Eh bien, je trouve que ça s'est bien amélioré, ça c'est vrai, c'est beaucoup plus beau. » « Il y a eu des changements par la mairie, ça c'est une chose, mais aussi par les enfants qui ont fait les toiles peintes sur les murs de l'école. » « Et ça, c'est un très grand moment. » « Les enfants, ils peuvent être fiers d'avoir participé à la beauté de l'école. » « Les enfants sont les temps d'accueil des enfants, donc le matin de 7h30 à 8h30, le midi de 11h30 à 1h30 et le soir de 16h30 jusqu'à 18h30. » « C'est d'être encadré par les animateurs, donc les animateurs réalisent des activités, des animations, que ce soit physiques, sportives ou manuelles. » « Et on a des intervenants aussi qui viennent. » « On a un intervenant qui fait du chant et de la guitare. » « On a une intervenante sur l'art, la peinture. » « Et en troisième intervention, nous avons la balle au tambourin qui est en sport régional. » « Et on a une histoire des gens qui ont peuplé ce quartier ? » « Et bien ce quartier, c'était de la campagne, donc il y avait là des métaillés qui travaillaient les terres de M. Abeille. » « Et après, lorsque l'école est devenue obligatoire, on s'est rendu compte que les enfants avaient beaucoup de chemin à parcourir pour arriver jusque dans la ville de la Ciocla. » « Et donc, on a fait une première école qui était en dehors de la ville. » « C'était l'école de Saint-Jean. » « Comment était le quartier avant l'abeille ? » « Le quartier, c'était des campagnes, il y avait des cultures, il y avait des amandiers, il y avait des oliviers. C'était un quartier agricole. » « Quand est-ce que le quartier s'est-il formé ? » « Le quartier s'est formé à partir du moment où on a créé ces bâtiments de l'abeille pour que les gens qui travaillaient au chantier naval puissent venir habiter là, à l'abeille. » « Là, le blason vous montre bien que c'était une riche famille de la Ciocla qui avait sa propriété qu'on appelle là-bas la Bastille de Marins, parce qu'il y avait les marins et les abeilles qui étaient donc associés. » « Si un jour vous avez l'occasion d'aller visiter la Bastille de Marins, vous verrez que sur la cheminée, il y a ce blason avec des trois abeilles. » « Le chiffre 3 est un chiffre de l'équilibre. » « Et donc on met toujours une abeille dessous et deux abeilles dessus, on peut les mercer. » « Mais là, c'est un signe de grand équilibre. » « Quand est-ce que les bâtiments ont été construits ? » « C'était dans les années 60, avec l'arrivée des gens qui arrivaient d'Algérie. » « Et le renouveau s'est fait à partir de quand ? » « On ne peut pas parler de renouveau, c'est-à-dire qu'au 21e siècle maintenant, comme on a toujours besoin de logements sociaux, on rajoute des bâtiments à l'abeille. » « Qu'est-ce que vous aimez dans le quartier ? Pourquoi êtes-vous dans le quartier ? » « Depuis toujours, j'ai grandi, je me suis amusé, je connais tout le monde dans le quartier. » « Et c'est plus un petit village qu'un quartier. » « Aimez-vous la nouvelle architecture des bâtiments ? » « Oui, mais je préférais comme c'était du temps où j'étais enfant. » « Parce qu'ici, là, il y avait des vignes. » « Les vignes arrivaient jusqu'à la route, j'étais vraiment petit. » « Après, il y a eu des préfabriqués à ces bâtiments-là. » « Et après, ils ont tout cassé, ils ont pris tous les bâtiments. » « C'est la société, tu ne peux rien y faire. » « Quelle activité pratiquez-vous ici ? » « D'abord, j'ai travaillé sur la plage, j'avais une trampoline pendant longtemps. » « J'amusais plein d'enfants de la Ciota. » « Et puis maintenant, à la retraite, je mets des châteaux complables que tu as vus à la Kermas sur votre bois. » « Que pensez-vous des aditants du quartier ? » « Moi, les gens sont gentils. » « Maintenant, le quartier de l'Abeille avait mauvaise réputation. » « Parce que c'était l'un des premiers quartiers de la Ciota. » « C'était construit, mais en dehors de la Ciota, du centre-ville. » « Moi, quand j'étais petit, quand on était dans le quartier, entre le quartier et Sainte-Marguerite, il n'y avait que des champs. » « Il n'y avait rien. » « Il y avait des champs. » « C'était la colline. » « La colline, là-bas, derrière, tout ça. » « Il y avait un cochonnier, on allait s'amuser. » « Il y avait des fermes, on allait manger. » « C'était différent. » « Avez-vous été à l'école Abeille ? » « Je suis allé à l'école l'abeille quand elle était... » « Ça faisait deux ans qu'elle venait d'ouvrir l'école de l'abeille. » « Et après, il y a eu mes enfants qui sont allés à l'école de l'abeille. » « Et maintenant, il y a encore ma petite fille qui est dans la classe à près de vous. » « Oui, non, non, la Ciota, c'est la Ciota. » « J'aime ma ville, hein. » « Mais le quartier, souvent, quand je vais... » « Parce que beaucoup de gens me connaissent, parce que... » « Le fait que je sois resté longtemps sur la plage. » « Mais quand souvent, on me dit, il y a l'abeille qui arrive. » « Parce qu'ils savent que j'habite à l'abeille. » « Je suis de là-bas, d'ici, depuis toujours. » « Mon quartier, c'est le plus beau de la Ciota. » « Pour moi, il n'y a pas photo. » « C'est le plus beau de la Ciota. » « À quoi c'est pour un centre social ? » « Un centre social, c'est pour venir avec les habitants d'un quartier spécifique et de ses alentours. » « Est-ce que vous vous sentez utile ? » « Oui. On les aide que ce soit dans un lieu familial ou même en dehors. » « Alors, pour les enfants, ça marche formidablement pendant les vacances et les mercredis. » « Après, c'est régulier. » « Les personnes qui veulent venir, il y a des programmes qui sont distribués et qui veulent venir, bien. » « Et vous, vous occupez des jeunes, plus particulièrement ? » « Oui, les jeunes enfants. » « Comme eux ? » « Oui, de 7 à 9 ans. » « Il y en a qui viennent de l'école ? » « Oui, beaucoup. » « À l'abeille. » « La majeure partie des enfants viennent au centre. » « Et vous occupez des personnes âgées ? » « Oui. » « On occupe les seniors. » « Ça, c'est avec Maya au centre qui fait des activités comme la marche des oiseaux qui a eu lieu récemment, en plus il y a deux mois. » « Aimez-vous le quartier de l'abeille ? » « Alors, le quartier de l'abeille, tu vois, je l'ai vu naître pratiquement parce que j'étais à l'école de Saint-Jean. » « À l'époque, l'école de l'abeille n'existait pas puisque le quartier s'est créé et les élèves de l'abeille étaient à l'école de Saint-Jean avec moi. » « Donc, j'ai vu arriver avec moi les premiers garçons et filles qui venaient s'installer à l'abeille. » « D'où venez-vous ? Êtes-vous originaire de la région ? » « J'ai la chance que ma famille soit à la Chota depuis quelques générations et moi-même, j'y suis né. » « Qu'envisagez-vous de faire pour le quartier de l'abeille prochainement ? » « Alors, moi, ce que j'aimerais, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est que dans toutes les écoles, il y ait, comme aujourd'hui, des formations pour que les jeunes puissent avoir accès au métier de l'audiovisuel. » « Le métier de l'image, vous savez, il est né à la Chota. C'est à la Chota que la première fois, on a filmé des images qui bougent. » « Et j'aimerais que les jeunes de la Chota puissent demain travailler, s'ils le souhaitent, dans l'audiovisuel. » « Il y a beaucoup de choses passionnantes à faire. » « Qu'avez-vous fait dans le passé pour notre quartier ? » « Très importante. Alors, dites-moi un petit peu, qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans ces journées de tournage ? » « Moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'on apprend beaucoup de choses sur le quartier de l'abeille. » « Parce que j'aime bien le cinéma, plus tard, je vais être actrice. » « Moi, j'ai un peu tout aimé. Comme ici, j'ai aimé poser des questions. J'ai aimé apprendre à filmer. » « Déjà, ça m'a plu de faire le film, de tourner surtout. » « Et j'ai appris pourquoi le quartier s'appelait « Abeille ». » « Tu serais prête à recommencer ? » « Euh, oui. » « Alors Essine, le fait de faire ce film, ça t'a appris quoi ? » « Moi, j'ai appris comment interviewer des gens. J'ai appris comment bien parler fort et comment bien articuler. J'ai appris plein de choses sur le cinéma et ça m'a plu. » « Moi, ça m'a permis d'avoir un peu plus confiance en moi et à mieux parler et à lire des textes. » « Ça m'a appris à interviewer des personnes. Et voilà. » « C'est quelque chose que tu ne savais pas faire. » « Oui. » « Ça t'a plu ? » « Oui. » « Moi, déjà, ça m'a appris à parler fort, à avoir confiance en moi et à interviewer des personnes. » « Je l'ai aimé parce que, déjà, le compité, parce que je pense que dans l'école, c'est la première fois qu'il y a des gens qui font ça. » « Et après, peut-être que ce film pourra faire des améliorations dans l'école et peut-être le faire dans d'autres classes. » « Alors, attention. Vous parlez bien corps, hein ? » « Serre-toi. » « C'est toujours l'habitude, maintenant, on va se rabattre. » « Encore, encore. Tu rentres. Tu rentres. » « C'est beaucoup mieux. » « Serrez-vous. » « Moi, c'est la dernière question. » « Non, c'est ici. » « Non, c'est celle-là. » « Et moi, j'en ai qu'une. » « Mais moi, j'en ai qu'une seule. » « Mais du coup, t'en as deux, là. » « Mais non. » « C'est moi, j'en ai qu'une seule. » « C'est oui. » « Toi, tu fais ça. » « Ah, mais... » « Toujours, toujours dirigé vers le micro, hein. » « C'est bon, les portables. » « C'est bon, les portables. » « Ça peut faire. » « Exactement comme ça. » « Je l'aurai appris de couper les portables sur les tournages. » « C'est bon, les portables. » « Ah, ouais ! » « Oui, mais c'est super, marcher, en fait ! » « C'est pas mal, non ? » « La robe. »